Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Marc. La semaine dernière, il y a PlusD qui est sorti. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors PlusD, c'est un projet de Wikileaks, une initiative de Wikileaks qui vise à rendre accessibles des documents qui étaient déjà publics, des documents diplomatiques, au travers d'une interface où les gens peuvent parcourir des documents assez facilement, plus facilement que sous leur forme originelle. Et toi t'as fait quoi dedans ? Alors moi j'ai... Toi t'as fait l'interface ? Alors j'ai fait une partie de l'interface, une petite partie de l'interface qui en fait tourne autour de la visualisation des infos qu'il y a dans ces documents. Donc c'est 1,7 million de documents ? Oui. Qui étaient bruts de décoffrage ? C'est ça. Et là on voit les 1,7 million de documents ? Là on voit l'analyse préadapte de 1,7 million de documents. Alors nous on s'est concentré sur deux types de visualisation. Une qui était vraiment géographique, on a essayé de repérer quels étaient les lieux qui étaient mentionnés dans ces documents. Donc on a dû analyser tous ces documents pendant de longues heures pour extraire quels étaient ceux qui étaient les plus populaires. Et on a fait une deuxième visualisation qui elle s'intéresse à ce qu'on appelle des ngrams qui sont en fait des occurrences de recherche, des groupes d'occurrences de recherche où on est capable de dire qu'à tel moment, tel sujet était populaire. D'accord. Donc grosso modo c'est un petit peu comme, dis-moi si je me trompe, tu avais scanné l'intégralité de la presse écrite pendant un certain nombre d'années et que tu avais réussi à créer un moteur de recherche qui permet de naviguer. Ce qui est beaucoup plus simple que d'aller à la Biotech Nationale et de demander la copie des 1 million de journaux papiers. Exactement. C'est pour ça que l'idée derrière ce projet, c'est pas tant de jouer la transparence et de donner des documents qui étaient confidentiels. Non, là c'est de les rendre accessibles. Le mot clé c'est l'accessibilité sur ce projet-là. D'accord. C'est pas la première fois que tu bosses pour Wikileaks ? Non, c'est la deuxième fois que je bosse directement avec eux. J'ai déjà travaillé plusieurs autres fois sur leurs documents. J'avais travaillé auparavant avec eux quand j'étais chez OVNI. Et ça fait quoi de bosser pour Wikileaks ou avec Wikileaks ? Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait beaucoup de mystère. C'est une méthode de travail un peu particulière parce qu'on est contraint par le secret. Très prudent. Il faut être prudent. Maintenant, c'est pas plus différent que travailler avec n'importe quel client. Les clients aussi ont des contraintes de confidentialité et on doit être toujours très attentif à ces choses-là. Et tu te souviens la première fois où tu as travaillé justement sur des données Wikileaks ? Comment ça s'était passé ? Alors, la première fois que j'ai travaillé sur leurs données ou avec Wikileaks ? Alors, la première fois que j'ai travaillé sur les données de Wikileaks, c'était en août 2010, il me semble. Un dimanche soir, Wikileaks balance 95 000 documents, enfin plutôt 75 000 documents sur l'armée américaine en Afghanistan. Nous, le dimanche soir, bon, moi, j'étais pas journaliste, je suis développeur. Alors, on n'était pas de veille, on s'est pas vraiment intéressé au sujet, mais on a quand même téléchargé les documents que Wikileaks avait mis en ligne. Le lendemain matin, on ouvre notre journal, on regarde les news, etc. Aucun média français n'en parlait. Donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Comment ça se fait que les médias français n'en parlent pas ? Et c'est là qu'on s'est dit que c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas une expertise que nous, chez OVNI, en avait, c'est-à-dire de pouvoir faire travailler ensemble des journalistes et des développeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Le lundi matin, on s'est tous assis par terre sur la moquette, en rond, et on s'est mis à réfléchir aux meilleurs moyens d'explorer ces données. Et c'est là qu'on a créé, en fait, la première application Warlogs, qui, donc, avait pour objectif de permettre de naviguer dans les documents de Wikileaks. Alors, pour que les gens puissent comprendre, ça, c'est ce que Wikileaks avait publié. Donc, des documents, avec plein de mots-clés. Énormément de mots-clés, du langage militaire assez incompréhensible. Voilà, brut de décoffrage. Et toi, ce que tu as fait, je te laisse reprendre la main sur ton ordinateur. Et moi, ce que j'ai fait, donc, alors, pas tout seul, évidemment, on était une équipe chez Omni. Moi, ce que j'ai fait, ça a été de compiler tous ces documents dans une base de données et les rendre accessibles à travers cette interface. Ce qui permet, on a un moteur de recherche. On a un moteur de recherche, on a des filtres. Pour classer par pays. Par pays, par nombre de morts, par nombre de blessés, par nombre de civils blessés, etc. Tout un tas de typologies comme ça qui étaient déjà présentes dans les documents. Nous, on a permis aux gens de trier selon ces critères, mais également, et c'est l'objectif de cette interface, de noter les documents. C'était vraiment un crowdsourcing. Un crowdsourcing. Un crowdsourcing, donc, c'est un peu l'idée derrière Wikipédia, c'est de demander à la foule de nous aider sur un thème donné. Là, c'était… Il y avait des développeurs, il y avait des graphistes. C'est un vrai travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe, même. Et d'ailleurs, qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas tous ces acteurs-là réunis autour de la même table. Tout à l'heure, tu nous montrais J++. C'est quoi J++ ? Alors, J++, c'est notre société qu'on a fondée avec Nicolas Kaiserbril. Qui est aussi un ancien d'OVNI. Qui est aussi un ancien d'OVNI et qui est l'un des pionniers français du data journalisme. Et donc, nous, notre objectif avec J++, c'est de réunir un petit peu les meilleures compétences en data journalisme à travers le monde, derrière cette marque, Journalism++. Et donc, on crée des chapitres dans différentes villes. Pour l'instant, on en a à Paris, à Berlin et à Stockholm. Et on essaye d'avancer sur des outils de data journalisme. Alors, c'est quoi le data journalisme ? Alors, le data journalisme, c'est cette compétence qui donne aux journalistes la possibilité de travailler avec des données. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Alors, évidemment, les journalistes, avant, ils étaient capables de traiter un listing ou sur une photocopieuse ou d'aller surligner des phrases intéressantes dans un discours ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ces données, il y en a beaucoup plus. Mais les outils pour les traiter, ils ne sont pas forcément à la portée des journalistes. Et le data journalisme, ça va être ça. Ça va être de leur donner cette capacité-là. D'accord. Donc, c'est le fait que des développeurs vont mettre leurs compétences... Ça peut. Pas forcément. Pas forcément. Disons que le travail avec les développeurs, c'est un petit peu le niveau au-dessus. Parce que d'abord, ça coûte cher. C'est vrai que vous coûtez très cher, les développeurs. Oui, c'est vrai qu'on coûte plus cher que les journalistes. Mais il y a quand même une étape avant qui est celle où les journalistes vont eux-mêmes aller chercher dans les données et éventuellement les traiter, les visualiser avec leur tableur Excel, avec Google Refine, avec tous ces outils qui sont destinés à des non-développeurs. Et qu'est-ce que ça change par rapport au journalisme tel qu'on connaissait et les journalistes d'investigation tel qu'on connaissait avant ? Je ne pense pas que ça change directement quelque chose au métier. Par contre, je pense que ça lui permet de ne pas être largué et donc de ne pas être mis sur le banc de touche parce que justement, la quantité d'informations est trop grosse et que les technologies vont très très vite. Le data journalist, ce n'est pas que la donnée, c'est s'adapter à un environnement qui est nouveau, qui est changeant. C'est Internet, c'est toutes ces données qui apparaissent. Et c'est ça vraiment qui va changer le métier du journalisme. Et donc le fait que, plutôt que de se contenter de faire comme avant, d'écrire un article suite à son enquête, son investigation qui a pu durer quelques semaines ou quelques mois, mais de l'écrire uniquement avec des mots, là, le data journalism permet de visualiser les données et pas seulement sous forme de mots, mais sous forme de graphique, sous forme de... Là, tout à l'heure, c'était interactif, on pouvait s'en servir, on pouvait naviguer à l'intérieur des câbles. Alors ça, c'est un aspect du data journalism. On en parle beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années, c'est la data visualisation. Et ça, c'est un truc de data journalist, c'est-à-dire que les journalistes vont se mettre à faire des graphiques, plus ou moins interactifs. Ça, c'est un truc qui est super à la mode parce que c'est joli, parce que ça climote. Des camemberts améliorés, même si les camemberts, les data journalistes, n'aiment pas trop ça. Des infographies, comme il y en avait avant dans le journal, sauf que là, c'est sur Internet. Ça, c'est très à la mode. Maintenant, le data journaliste, il doit savoir travailler sur quelque chose qui n'est pas forcément visible pour l'utilisateur final, c'est vraiment le traitement de la donnée brute. Et c'est par exemple ce qui a été fait ici sur les documents de Wikileaks. Il y a eu un traitement de données qui s'est fait pendant des mois où, en fait, on a traité des documents. Les journalistes qui vont utiliser ces documents ne vont pas forcément le faire avec des infographies ou avec des applications un peu bling-bling. C'est quelque chose, au final, assez conventionnel pour le lecteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le journaliste doit apprendre à mettre les mains dans le code pour arriver à confronter une base de données ? Le code, Excel, tous ces outils qui facilitent l'utilisation des bases de données. Tu as des exemples de choses, soit que tu as fait, soit que tu as vu passer qui permettraient de mieux comprendre exactement ce qu'on peut faire avec le journaliste de données ? Alors oui, il y a beaucoup d'outils. Donc là, tu nous montrais PlusD. Alors là, je vous montrais PlusD qui était un cas pratique de data journalisme. C'est-à-dire qu'on a des données, les journalistes les utilisent et on les retranscrit sous forme de carte. Mais il peut y avoir des cas pratiques beaucoup plus... Un mot plus approfondi, maintenant. Oui, oui, oui. Alors, oui. Donc je vais vous montrer. Il peut y avoir des cas pratiques beaucoup plus symboliques pour le data journalisme. Comme par exemple, un projet qu'on a fait récemment au Cameroun qui s'appelle Fuel, qui en gros avait pour objectif de réunir des données sur les coupures d'électricité. En gros, on partait d'un constat assez simple, c'est qu'au Cameroun, à Douala, il y a énormément de coupures d'électricité, mais des données là-dessus, ça, c'était notre problème. Donc nous, ce qu'on a proposé avec Fuel et avec d'autres sociétés qui ont collaboré avec nous, c'est de créer un outil où on va interroger les gens quotidiennement pour leur demander avez-vous subi une coupure d'électricité aujourd'hui ? Et avec ce projet-là, on arrive à obtenir une donnée, vraiment, qui va servir à des journalistes, mais aussi à des ONG ou des entreprises qui n'étaient pas accessibles avant. C'est-à-dire qu'on... Il n'y avait pas les données. Il n'y avait pas les données et surtout, il n'y avait pas l'outil pour les journalistes pour aller chercher ces données. Et donc là, c'était notre travail avec Fuel. Fuel, donc, ce projet qui est... C'est le nom du projet. C'est le nom du projet. Ce qui signifie... Ce qui signifie rien. C'est un jeu de mots avec le fuel, le pétrole et plutôt l'énergie. Et oh, donc la chouette en anglais. Le hibou, en anglais. Je t'en connais bien. T'as d'autres exemples ? Parce que j'entends déjà 20-20 qui va me dire « Ouais, attends, le journalisme de données, ça sert à calculer l'électricité à doigt-là. » Ouais. Ouais, super. Si 20-20 dit ça, il va falloir lui expliquer qu'avant ça, les journalistes n'étaient pas capables de travailler sur ce sujet-là et qu'aujourd'hui, vu qu'on a réussi à agréger les données, ils en sont capables. C'est ce qu'on a fait sur le prix de l'eau également. C'est exactement ce qu'on a fait sur le prix de l'eau. J'étais OVNI, j'avais travaillé avec toi sur l'histoire du prix de l'eau où l'idée, c'était d'arriver à ce que les gens nous fassent remonter leur facture d'eau et qu'on voit exactement combien les gens payaient en fonction de prestataires privés ou prestataires publics. C'est ça. Et avant ça, avant ce projet-là, on était incapable en France de savoir si on payait l'eau plus chère à Paris ou à Marseille. Ouais. Juste, tu peux nous remontrer un peu plus concrètement à la carte. Donc, c'est les câbles diplomatiques au fur et à mesure de... Alors, plus D, d'ailleurs, c'est... Je ne sais pas si on voit là-haut. C'est Public Library of US Diplomacy. C'est ça. La bibliothèque publique de la diplomatie américaine. C'est ça. Donc, on peut naviguer par cette carte qui montre que, accessoirement, la France est un des pays où il y a le plus de câbles diplomatiques. Qui est le plus mentionné, oui. Qui est le plus mentionné. Mais on peut aussi naviguer par un système de tags. Alors là, c'est... Donc, là, c'est les systèmes de classification. Tout ce qui est Eyes Only, tout ce qui est... Ça ne marchera pas si tu cliques. Attention, c'est pas... Tag. Tag. Système de tag. C'est... Il y a deux... Tag, c'est les étiquettes. C'est les... C'est une classification. C'est une classification qui permet de naviguer. Donc là, si c'est... En fonction du degré de classification, secret, top secret... Non, c'est ici. Un classified. Il y a... On peut naviguer par année. Et... Imagine la vue. Oui, ça, c'est les posters. Oui. Ouais. Il y avait d'autres... C'était quoi qu'on avait montré ? Ah oui. Si, ce que je voulais parler, c'était Toy Story aussi. Tu te rappelles cette histoire ? Oui. Ah ouais. Et tu peux la raconter ? Je pense que, vu que je n'ai pas travaillé directement dessus, je ne suis pas la meilleure personne pour parler. avec cette interface, il y a des journalistes qui ont cherché le mot enfant. Et en cherchant le mot enfant dans les 75 000 câbles diplomatiques, ils se sont aperçus qu'il y avait une stratégie mise en place par la mère américaine pour arriver à offrir du chocolat ou des jouets aux enfants et arriver à les amadouer. Et qu'en fait, des fois, ça se retournait contre les enfants qui étaient accusés de collaborer avec les soldats irakiens. Et ça, c'était des choses qui étaient passées complètement à l'as. Des journalistes qui avaient commencé à naviguer sur ces câbles-là parce qu'avec cette interface-là, c'est juste invitable, on dirait du Minitel. Et encore. Tu as d'autres exemples de travaux de journalisme de données ou de data journalism que tu as pu faire ? Alors, l'un des mots-clés que je répète souvent, c'est accessibilité, c'est simplifier les choses. Et il y a un autre projet sur lequel on travaille qui est un projet assez clé dans le data journalism, c'est Data Wrapper. Data Wrapper, c'est un outil qui permet de faire de la visualisation de données très rapidement. Ça, je pense que c'est un outil intéressant pour les data journalistes parce que justement, ils cassent un peu ce mythe de visualiser des données, traiter des données, c'est compliqué. Ils cassent le mythe et ils proposent de le faire très simplement en copiant, en... Tu peux montrer un exemple ? Alors, par exemple, je colle ici mes données sur les mariages au fil des ans, le nombre de mariages au fil des ans en Allemagne. Je fais suivant. Tu vérifies que les données sont bien rentrées ? Je vérifie que mes données ont bien été interprétées par le système. Je clique sur visualiser et automatiquement, il me propose une visualisation des données que je viens de lui transmettre. Et tu peux t'amuser à changer les couleurs, changer les... Voilà, il y a quelques options de personnalisation. On peut éventuellement changer de type de graphique. Il y en a plusieurs. pas forcément tous intéressants sur ce jeu de données-là, mais ils sont quand même tous accessibles. Mais ça, ça change quoi par rapport à ce qu'ils faisaient avant, les infographes, dans les rédactions ? Là, c'est interactif. On met la souris, on a le... Alors, je ne sais pas si on peut le comparer vraiment au travail des infographes, parce que les infographes sont vraiment des professionnels de l'image. Ça, c'est vraiment un outil pour les journalistes, pour des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la visualisation de données. Par contre, ce que ça va permettre, c'est que les infographes, vu qu'ils ne vont plus avoir à s'occuper de ce genre de besogne, vont pouvoir se concentrer sur des projets un peu plus élaborés et qui, donc, sont plus proches de leur niveau de professionnalisme. D'accord. Une sorte de démocratisation, parce que là, c'est des outils. Complètement. Tout le monde peut s'en servir, c'est extrêmement simple, il suffit de copier-coller le graphique et d'appuyer sur le bouton « Publier ». Il y en a de plus en plus des outils qui permettent de faire de data journalisme, de la visualisation. Enfin, qui permettent de faire de la visualisation. Pas forcément il y a de data journalisme. Il y a des gens qui disent que data journalisme, c'est un buzzword, comme on dit, c'est un mot qui s'est apparu en 2007, grosso modo. Beaucoup de gens s'en servent, mais qu'en fait, ça va disparaître parce que c'est juste du journalisme. Toi, tu en penses quoi ? Ils n'ont pas complètement tort, c'est un buzzword. C'est très à la mode. Ce qui ne va probablement jamais disparaître, c'est cette expertise que certains journalistes vont avoir pour traiter ces données. Parce que savoir trier un tableau Excel, savoir le filtrer, savoir raffiner des données, ça, ce n'est pas une expertise qui est donnée à tout le monde. Et tant que les journalistes auront besoin de se former spécialement à ces outils-là, on aura besoin de data journaliste, on aura besoin d'experts de la donnée dans les rédacs. Et en même temps, il y a un nouveau truc, c'est que maintenant, toi, tu es développeur, à la base, tu n'es pas journaliste. Maintenant, tu travailles avec des rédactions, tu formes des journalistes, et ça, c'est un nouveau métier qui est en train de se monter, là ? Tu veux dire du point de vue des développeurs ou des journalistes ? Du point de vue des développeurs. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler de la naissance d'un nouveau métier, parce que des gens qui font ce que je fais chez les développeurs, il y en a très peu. Le marché, en plus, n'a pas forcément les moyens de les accueillir, et puis en plus, ils ne sont pas très nombreux à vouloir travailler avec des journalistes, à vouloir travailler avec des rédactions. C'est quand même un milieu assez fermé. Pour un développeur, rentrer là-dedans, arriver là-dedans, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je ne parle pas vraiment d'un nouveau métier, parce qu'on est très peu, on parle d'une dizaine de personnes en France. Il y a sûrement d'autres gens qui veulent en faire, mais voilà. Ça reste assez discret. Et pourquoi, d'après toi ? Est-ce que c'est la crise dans la presse ? Ils n'ont pas l'argent pour embaucher ? Parce que oui, les médias n'ont pas forcément l'argent pour embaucher des développeurs qui coûtent cher, on l'a déjà dit, parce qu'ils ne sont pas formés pour travailler avec des journalistes. Parce que si moi, je vais travailler avec des journalistes pour les former, pour leur apprendre à parler avec des développeurs, personne n'est allé voir encore des développeurs pour leur apprendre à travailler avec des journalistes. Et c'est-à-dire quoi, travailler avec des journalistes ? Ça veut dire comprendre ce que c'est qu'un rush, comprendre ce que c'est qu'une conférence de presse, enfin, tous ces mots-clés que les journalistes utilisent très souvent. Savoir les décrypter pour un développeur, ce n'est pas évident, mais j'en sais quelque chose. Quand je suis arrivé chez OVNI, j'étais assez perdu. Personne n'a essayé d'apprendre ça aux développeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à faire, donc là, c'est facile, c'est juste un graphe, mais pour arriver à faire des choses comme ça, c'est un vrai travail d'équipe entre le graphiste, le développeur, les journalistes, le chef de projet qui arrive à faire que tout ce monde-là arrive à se discuter ensemble. C'est un petit peu comme un réalisateur qui doit gérer plein de métiers différents. Ça, comment dire, ça déplace un petit peu le curseur de développeur vers journaliste parce que pour travailler sur ce genre de projet, il ne faut pas seulement avoir les compétences techniques. Il faut vraiment savoir se poser des questions éditoriales. Qu'est-ce qu'on va vouloir vraiment représenter avec nos données ? Avoir un point de vue. Avoir un point de vue et pour avoir ce point de vue, on va justement travailler, discuter avec les journalistes. Et on va leur dire ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Si on essaye de développer ça, ça va me faire perdre quatre jours. Ce travail-là, c'est justement ce qui différencie certains développeurs. Parce que c'est long. Parce que c'est long, parce que c'est une autre manière de travailler. Tu peux nous parler du projet que vous avez sur l'autisme ? Alors ça, c'est un projet qu'on a fait avec Damien Brunon qui était stagiaire chez nous. Donc des données pour l'autisme, ça part un petit peu du même constat que pour les coupures d'électricité. C'est qu'on n'a absolument aucune idée aujourd'hui en France des délais pour accéder à une structure d'accueil pour les enfants autistes. Donc Damien Brunon, il a enquêté pendant plusieurs semaines sur ces données-là et vu qu'il n'y arrivait pas à les obtenir, il s'est dit on va demander aux gens concernés de nous aider à réunir ces infos. Donc il a dressé un formulaire où les gens peuvent simplement dire combien de temps il leur a fallu pour accéder à tel ou tel établissement. et à la fin on les a visualisés sur une carte pour arriver à savoir quels sont les établissements qui accueillent le plus rapidement. Exactement. D'accord. Donc là c'est un travail à la fois de collecte ou un croc de source qui demande aux gens de nous aider le journaliste à faire son travail d'enquête parce qu'il ne peut pas le faire tout seul si ce n'est pas possible et une contribution avec des développeurs et des graphistes qui arrivent à mettre en place le site web qui permettent de visualiser ces données et de le faire savoir. C'est ça. C'est exactement ça. Et là tu sais d'où ça vient le mot enfin quand est-ce que c'est apparu le mot data journalism parce que moi je me souviens qu'on a commencé à en parler avec le data blog du Guardian. Il y a plusieurs plusieurs mots valises comme ça qui se sont qui se sont côtoyés. Il y a eu data driven journalism il y a eu le journalisme fait grâce à l'informatique fait grâce aux données plutôt. Il y a eu après justement computer assisted reporting donc le Journalisme assisté par ordinateur C'est ça. Il y a eu pas mal de thèmes un peu comme ça tous plus ou moins adoptés par la communauté. Je pense que data journalism c'est celui qu'on a le plus retenu parce que c'est celui qui sonne au final le mieux. Maintenant je ne sais pas si on peut vraiment faire une étymologie du terme. Parce que ça a vraiment explosé en 2007 ou ça a explosé ? Oui, 2007. Notamment après ce qu'a fait le Guardian sur les notes des députés. Tu peux nous montrer ? Parce que ça effectivement c'est assez parlant. Alors je ne sais pas si c'est encore en ligne. Donc il y avait je ne sais plus quel journal britannique qui s'était procuré des notes de frais des députés qui a fait un travail classique d'enquête en faisant un article une enquête dans le journal papier. Le Guardian ils ont été beaucoup plus subtils ils ont pris le même jeu de données le même set de données ils les ont mis sur Google en demandant au lecteur du Guardian aidez-nous à faire notre enquête lisez les notes de frais quand vous trouvez une note de frais qui vous semble indue vous nous le signalez et en l'espace de quelques mois ils ont je crois que c'est 150 000 sur les 300 000 notes de frais ils ont traité presque la moitié presque la moitié grâce à leur lecteur et ils ont réussi à sortir tel député qui avait acheté des cassettes porno tel autre qui était parti en vacances en note de frais en se faisant payé par la reine et tu as retrouvé alors j'ai pas retrouvé le projet Guardian qu'est-ce que ça peut être les mots-clés Bill Note de frais député je mettrai en français ouais j'aurais plutôt fait blog voir le lien mp expense voilà c'était ça je pense non non toujours pas ça c'est plutôt une synthèse de ce qu'ils ont on dirait que le truc n'est plus accessible on dirait que le truc il n'est plus accessible ok ça va commencer une des mots mais du point de vue du lecteur parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment du point de vue de nos deux nos perspectives d'un côté et de l'autre c'est logique ce qui serait bien c'est de essayer d'expliquer en quoi c'est un vrai plus pour un lecteur classique d'accord un lecteur qui tombe sur Wikileaks plus pour fonctionner tiens c'est pas grave ça vous dérange pas de revenir sur ce non non quand vous voulez alors j'arrive quand même j'arrive pas à retrouver le truc mais on abandonne pour ce truc là oui c'est pas grave ça soit dit c'est un bon exemple il a évoqué si on remonte sur donc en fait ce que tu es en train de m'expliquer si on retrouve sur plus d parce que jusqu'à présent on avait des journalistes qui faisaient une enquête tu devais les croire sur parole c'est ça parce que tu n'avais pas le choix c'était marqué dans le journal donc comme c'est marqué dans le journal c'est que c'est vrai aujourd'hui on a des journalistes qui font une enquête mais en plus ils livrent leurs sources ils rendent publics les documents ils permettent à d'autres journalistes de vérifier tous les liens parce qu'on peut vérifier les 1,7 millions de câbles diplomatiques qui sont en ligne on peut tous les consulter et on permet aux lecteurs de creuser d'aller encore plus loin c'est-à-dire que non seulement c'est une journaliste d'investigation classique mais augmentée parce qu'il laisse sa possibilité à d'autres journalistes et à n'importe qui à tout un chacun de pouvoir prolonger l'enquête à aller plus loin ça c'est dans un monde idéal dans la pratique c'est pas ce qui se passe dans la pratique il se passe quoi ? dans la pratique les data journalistes sont à peu près les seuls à livrer leurs sources quand ils travaillent sur des cas pour de l'enquête les outils aussi qui permettent de publier les données ne sont pas forcément accessibles aux journalistes donc ils ne le font pas mais la volonté aussi cette idée de partage d'open source d'open data etc c'est pas encore quelque chose qui est très répandu dans les rédactions aujourd'hui mais c'est quelque chose que toi tu défends par contre c'est quelque chose que nous on défend moi je viens d'une communauté c'est celle des développeurs où l'open source est omniprésent donc le fait de donner accès à tous les matériaux de nos travaux chez les journalistes c'est encore assez discret alors le Guardian le fait ils ont sur le data blog ils publient toutes les données donc le data blog qui est un peu une des chevilles ouvrières enfin un des endroits ressources sur le data journalisme très régulièrement soit ils publient des enquêtes soit ils publient juste des chiffres des données des data qu'ils partagent c'est ça alors le Guardian aussi fonctionne comme ça parce qu'ils ont réussi de la même façon que chez nous chez les développeurs ça existe ils ont réussi à créer une communauté c'est ce que ça leur a c'est ce que ça leur a permis de faire ce projet sur les notes de frais c'est d'attirer des gens attirer des compétences attirer des curieux qui vont pouvoir travailler sur leurs données ou qui vont pouvoir s'intéresser aux données que le Guardian publie même si c'est une portion congrue de personnes qui vont travailler oui c'est le lecteur qui s'intéresse à ces données c'est quand même oui c'est une minorité mais il faut quand même même si c'est une minorité qui s'intéresse aux données il faut quand même leur laisser le choix ça c'est très important et toi tu penses que ça peut changer quelque chose en matière de journalisme voire en matière de démocratie le fait de permettre comme ça ou d'inciter les gens à travailler avec des journalistes et avec des développeurs pour améliorer l'information je pense que c'est indispensable on a vu depuis ces dernières années qu'un journaliste est facilement manipulable un jeu de données qui lui-même va manipuler un journaliste est facilement manipulable on peut faire dire ce qu'on veut aux données donc cette idée de mettre à disposition les données une fois que le journaliste a fini de travailler avec c'est une manière oui de pouvoir vérifier son travail et surtout de vérifier qu'on ne lui a pas fait dire n'importe quoi ou que lui-même ne s'est pas trompé tous ces projets avec Wikileaks notamment celui que tu cites avec Sciences Po ça nous démontre clairement que les journalistes ne sont plus les maîtres dans l'utilisation de ces données et de toutes ces sources c'est un des rouages c'est l'un des rouages toujours très important c'est pas le seul et c'est à peu près la même révolution qu'on a eu avec les blogs quand les blogs sont arrivés et que les journalistes n'étaient plus les seuls à communiquer sur internet à avoir leurs propres médias ça a bouleversé le milieu c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ces données et l'ouverture de ces données on est en train de révolutionner la manière dont les journalistes vont travailler et vont être mis en question c'est ça qui est intéressant également c'est qu'on regarde qui sont les gens qui font du data journalisme souvent ce ne sont pas des gens qui ont fait des écoles de journalisme c'était soit des développeurs soit des gens qui bossaient dans l'informatique sur internet dans la communication soit des graphistes et des gens qui maintenant font du travail journalistique mais qui à la base n'avaient pas forcément été formés pour et où ce n'était pas leur objectif toi tu voulais être développeur quand tu étais petit quand j'étais petit je voulais être journaliste mais c'est un peu anecdotique mais tu as complètement raison puisque enfin je pense que tu es l'exemple parfait les data journalistes aujourd'hui et c'est là qu'on revient un petit peu sur la culture des développeurs sont des hackers en fait ce sont des gens qui ont changé leur manière habituelle de travailler qui sont allés bricoler qui sont allés détourner les choses de leur usage et qui ont réussi à faire du journalisme avec et quand tu dis à qui c'est-à-dire ? à qui ? alors je ne parle pas de pirater des sites internet ou télécharger de la musique je parle vraiment de détourner un outil de son usage arriver à aller chercher l'information arriver à chercher la donnée même si elle est difficilement accessible même si elle est très cachée oui et puis aussi même quand elle est accessible de pouvoir la traiter de pouvoir transformer un fichier Excel ce n'est pas donné à n'importe qui et c'est du bricolage c'est du bricolage moi je m'estige j'ai vraiment l'impression d'être un bricoleur quand je regarde ce que je fais sur les jeux de données qu'on m'envoie et grosso modo aussi donc là ce que tu es en train de dire c'est que c'est aussi quelque chose qui est en train de bouleverser je ne sais pas si c'est bouleverser, améliorer révolutionner le journalisme pour que ce soit encore plus intéressant pour aller plus loin l'idée oui c'est toujours de faire triompher le journalisme c'est surtout pas de au contraire le restreindre et même si c'est un petit peu connexe mais par rapport à l'open data tu peux en parler un petit peu alors c'est pas vraiment connexe c'est même complètement lié l'open data donc c'est tous ces gouvernements toutes ces institutions qui mettent à la disposition du public des données publiques alors quand je dis publiques ça ne veut pas dire qu'elles étaient accessibles ça veut dire qu'elles appartiennent aux institutions et elles ont été financées par le contribuable donc l'open data c'est cette manœuvre de les donner aux gens pourquoi est-ce que c'est très lié au data journalisme parce que c'est encore une fois une quantité astronomique de données qui est mise à la disposition des journalistes et ils vont pouvoir en faire quelque chose et c'est ça encore une fois qui va modifier leur manière de travailler avant quand on cherchait des infos sur le taux de pollution à Paris on devait appeler je ne sais plus je ne sais pas quelle mairie je ne sais pas quel ministère etc aujourd'hui on va sur le site gouvernemental et on devait remplir le formulaire en 40 exemplaires donc la facilité d'accès modifie notre manière d'appréhender les données pour que les gens comprennent bien il y a eu c'était en 2007 je crois la campagne du Guardian sur rendez-nous les joyeux de la couronne oui tu te rappelles un peu de cette campagne alors c'était une campagne du Guardian pour justement faciliter l'ouverture des données au Royaume-Uni et ça a marché ça a tellement bien marché et un des exemples qu'il donnait c'était si mes souvenirs sont bons tu vas me dire si je me plante il y avait un fonctionnaire qui était au cabinet du Premier ministre qui a perdu un de ses amis dans un accident de vélo à Londres et il a demandé à un autre fonctionnaire qui était je ne sais pas dans quel département donne moi la liste sur une feuille un tableur la liste de tous les gens qui ont eu des accidents et au lieu de faire comme d'habitude on fait demander l'autorisation OnePlus 5 qui demande l'autorisation une commission interministérielle pour arriver à savoir ce qu'on en fait il a mis ça sur Google et en l'espace de 24 heures quelqu'un avait fait une carte de tous les accidents de vélo qu'il y avait à Londres et ça a permis à la mairie et à la police de changer les ronds-points de changer les feux pour arriver à ce qu'il y ait moins d'accidents de la circulation ça c'est un truc concret qu'on a pu faire avec des données mais c'est pas vraiment du journalisme là pour le coup c'est pas vraiment du journalisme mais est-ce que tu avais des exemples pour le coup en matière de journalisme ou d'autres exemples comme ça des choses concrètes sur l'open data ou en matière de data journalisme alors j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient à l'esprit peut-être tout ce qui concerne les résultats électoraux la facilité d'accès aux résultats électoraux aujourd'hui quand il y a une élection en France dans les jours qui suivent on peut avoir le détail par bureau de vote sur les résultats ça c'est quelque chose qui a beaucoup servi à Obama oui pendant sa campagne ça a été un gros utilisateur de données mais c'est quelque chose qui sert surtout aux rédactions aujourd'hui en France à toutes les rédactions pour publier les résultats dans le détail ils y ont accès donc ils peuvent les restituer et le fact-checking pour toi ça relève aussi du data journalisme ça relève du journalisme donc ça relève du data journalisme le fact-checking c'est encore un mot très à la mode mais c'est quelque chose d'assez conventionnel et ce qui va changer pour le fact-checking c'est qu'aujourd'hui on va pouvoir demander aux gens de contribuer on va pouvoir le croiser avec des données publiques qu'on n'avait pas avant on va pouvoir explorer des archives beaucoup plus facilement on a des connexions internet qui vont super vite donc pour aller regarder une vidéo sur Youtube ou Dailymotion aujourd'hui on en est capable assez rapidement donc tous ces dispositifs techniques sont assez nouveaux par contre cette volonté de vouloir vérifier les discours politiques de vouloir vérifier ce qu'ont dit les politiciens c'est quelque chose que les journalistes font depuis des centaines d'années en fait ce que je retire essentiellement de tout ce qu'on discute là autour du data journalisme c'est que ok c'est un truc qui implique des développeurs qui implique des graphistes qui implique des journalistes mais que c'est surtout ça implique les lecteurs ça implique les gens c'est vraiment un appel à ce que les gens participent eux aussi à un travail journalistique oui alors ça c'est un aspect du data journalisme mais tout à fait c'est assez nouveau c'est venu avec le web 2.0 avec Wikipédia et ces choses là c'est qu'aujourd'hui on demande aux lecteurs de contribuer d'aider à enquêter d'aider à trier des données quelque chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant on n'impliquait jamais le lecteur avant ou alors on faisait un appel à un numéro vert sur les briques de lait ce genre de choses mais sinon ça n'existait pas ou le micro-trottoir pour savoir si c'est pas comme une neige c'est ça et le retour du printemps exactement on a remplacé le micro-trottoir par un Google Form ce qui est un peu plus intéressant c'est quoi un Google Form ? alors un Google Form c'est un outil que les journalistes peuvent utiliser et pas que les journalistes d'ailleurs pour faire un questionnaire sur internet des exemples d'utilisation ? un exemple qui est fait assez souvent qui est assez populaire dans la presse locale c'est demander aux gens de repérer les endroits où la chaussée est accidentée et ce qui permet aussi d'informations de presse locale d'afficher une carte Google avec la liste soit des accidents soit des endroits où il y a des travaux par exemple ça c'est du data journalisme c'est du data journalisme oui et puis après en plus on peut rediriger ces données vers les responsables pour qu'ils aillent réparer la chaussée il y a un travail comme ça en Grande-Bretagne je ne sais pas si ça a été fait en France pour faire remonter tous les problèmes dans la ville et faire remonter en temps réel enfin je ne crois pas qu'on ait vraiment fait des trucs comme ça en France encore on a peut-être essayé maintenant je ne sais pas si ça marche partout ce genre d'initiative mais est-ce que là on parlait de data journalisme il n'y a pas qu'une enfin moi je me souviens d'une application pour téléphone portable où c'était pour géolocaliser tous les endroits où on pouvait faire pipi ouais tout à fait alors ce n'est pas du journalisme du data journalisme non plus mais c'était du data c'était du data du traitement de données et à partir de quand ça vient du journalisme quand on commence à raconter des histoires avec les endroits pour faire pipi d'accord si par exemple on est capable de dire que dans le 9ème arrondissement on trouve plus facilement un endroit pour aller faire pipi que dans le 10ème il y aura peut-être une histoire à raconter pour le journaliste donc là ça devient du journalisme ouais d'accord très bien riton c'est parfait non c'est vrai c'était le côté effectivement c'est vrai que tu l'as vu sur la fin le fait que le lecteur citoyen soit acteur acteur de cheminement ne serait-ce que la consultation des données et acteur aussi dans sa contribution puisque ça s'alimente il est capable enfin on nous propose d'alimenter du doublement acteur donc c'est vrai que tout ça tu l'as bien évoqué sur la fin je vous l'avais bien évoqué sur la fin ça me paraît assez compliqué il y avait juste un truc un dernier truc sur justement le fait moi ce que je vois pas encore excusez-moi tu as l'impression que ça vous paraît très très évident mais c'est la démonstration comment je suis lecteur je tombe je veux en savoir plus sur Wikileaks et les dernières parutions et comment je fais pour en savoir plus et le côté très personnel du cheminement de la démarche cette recherche on a tel formulaire de recherche c'est peut-être ça qu'il faut montrer oui comment voilà formulaire de recherche qui permet de un citoyen intéressé par la question va faire sa propre recherche va accomplir son propre cheminement ça marchera pas tu poses la question je me décale et non j'y vais directement nature 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 ok donc en fait ce que tu es en train de me dire c'est que le journaliste est fait de raconter des histoires à partir de données que ces données ce soit des chiffres des câbles diplomatiques ou les coordonnées GPS des toilettes publiques c'est ça d'ailleurs le terme très à la mode à l'étranger pour parler de data journalisme c'est la data literacy je ne sais pas si on peut vraiment traduire ça en français mais c'est le fait de savoir lire les données savoir lire les données savoir d'être lettré des données d'accord et donc de pouvoir en tirer un enseignement une histoire quelque chose à raconter et pas juste des données brutes c'est ça c'est ça alors pour revenir à plus d'idées tu peux montrer comment concrètement quelqu'un peut s'en servir parce que là on dit qu'il y a plus d'un million sept câbles diplomatiques oui des années 70 250 000 des années 2000 et là en fait toi donc ça c'est une des choses que vous avez faites c'est le moteur de recherche alors moi je n'ai pas travaillé sur le moteur de recherche il y a des gens qui étaient spécialement dédiés à cette partie-là du travail c'est un outil qui fonctionne comme Google qui fonctionne comme n'importe quel moteur de recherche où les gens les citoyens les historiens n'importe qui peut aller explorer les documents en tapant les mots-clés qui l'intéressent porn terrorisme aussi bombes tout ce folklore diplomatique exemple paris alors par exemple on peut taper paris mais bon c'est un peu vague on va plutôt taper watergate c'est moins ambigu donc ça tombe bien c'est les années 70 donc le watergate et donc là on a la fréquence des occurrences ouais alors là on a le nombre d'occurrences au fil des ans 1415 documents on sait d'où ça vient on a le sujet la date on sait où ça a été à qui ça a été envoyé la longueur du document et ensuite si je clique sur le document en question j'ai la classification et là j'ai le document jusque là rien de sensationnel c'est quelque chose qu'on peut faire sur la plupart des sites ou systèmes dans les bibliothèques et c'était d'ailleurs l'objectif de Wikileaks c'est toujours l'objectif de Wikileaks mais alors ça change quoi ce qu'elle a fait Wikileaks par rapport à ce qui était accessible en bibliothèques c'est le fait que ce soit accessible sur le net c'est que ce soit accessible sur le net ce qui était accessible avant avec ces documents c'était des millions de fichiers au format brut dans lesquels on ne pouvait pas faire de recherche sur lesquels on ne pouvait faire aucun tri il n'y avait pas de moteur de recherche voilà il fallait grosso modo et les lire un par un pour trouver l'info qui nous intéressait avec le projet de Wikileaks on peut avoir du contexte dans les années 70 sur un sujet donné assez rapidement très rapidement où est-ce que c'était un truc que je trouvais pas mal qui permettait de sélectionner tu peux sélectionner tout le monde directement je pense qu'on tente on sélectionne c'était un autre qui permettait de tweeter dans cette idée de spectaculariser la donnée qui veut cet ordre là qu'on a ici quel est l'exemple le plus spectaculaire que tu y aies contribué ou non qui te viendrait à l'esprit que je laisse Jean-Marc reformuler qu'on puisse regarder qu'on puisse voir spectaculariser la donnée et qu'on le voit qu'on expende quelque chose de visuel je regarde ce qu'il veut montrer d'abord ça c'est pas mal ce que fait le New York Times c'est le nombre d'états à gagner pour accéder à la Maison Blanche pour chacun des candidats c'est très visuel c'est interactif ça raconte une histoire et c'est quoi l'histoire ? c'est en gros que Obama par rapport à Romney puisse accéder à la Maison Blanche d'accord et ensuite tu déroules celui qui gagne en Floride et dans l'Ohio et là c'est bon c'est gagné alors que lui c'est beaucoup plus compliqué lui c'est un peu plus compliqué il faut qu'il gagne en Floride dans l'Ohio en Caroline du Nord et en Virginie et dans l'Uscancie alors j'essaye de comprendre la question d'Henri c'était pour nous lancer sur un exemple spectaculaire pourrais-tu nous montrer la donnée la donnée permet également de spectaculiser la donnée brute c'est pas spectaculiser c'est mettre en scène c'est mettre en scène plutôt c'est pareil sur les mots mais tu peux dire mettre en scène si tu veux pas de problème va dire au metteur en scène de théâtre qu'il fait du spectacle bah ouais très volontiers à deux bords en tout cas ça permet d'attirer le citoyen de rendre à tout ça alléchant oui c'est vrai qu'il y a un côté alléchant la théorie d'attirer la grosse on peut se parler de jeux que de ludicité il y a des jeux d'ailleurs euh alors il y a un truc à fait pro-publicain il y a très peu de temps on peut reprendre là il y a très peu de temps donc il y a pro-publicain qui a qui a fait un crowd sourcing encore une fois donc pro-publicain c'est un site c'est une ONG non-profit 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 ouais non-commercial américaine non-commercial qui finance du journalisme d'investigation exactement mais avec une dimension data journalism assez énorme il y a pas longtemps ils ont fait un un crowd sourcing sur les factures télévisuelles pour savoir quelle part de chaque facture était destinée aux les 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 chaînes du câble pardon était destinée à la publicité et donc pour faire ça ils ont dû ils ont dû demander aux gens de les aider à fouiller dans 250 000 factures je crois pourquoi je parle de ça dans le cadre du jeu parce que ils ont développé ce qu'ils ont appelé le casino driven journalism ou en gros ils ont focalisé absolument l'attention du lecteur sur une tâche très simple comme au casino quand on joue à la machine à sceau pour justement qu'ils soient vraiment concentrés et qu'ils puissent contribuer très rapidement et sur tout un tas de documents. Et ça a été... Je vais vous montrer. Oui. Ça, c'est à Obama et... Non, ce que tu avais fait sur la diplomatie pour l'AFP. Oui, pour en parler aussi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Oui. C'est tout. Non, tu as fermé la mauvaise. D'accord. Donc là, le lecteur, il arrive. Donne-moi un fichier. Donc, je clique. Je pense que tu peux cliquer derrière. Ça va fermer. Est-ce que forcément, pour jouer, il faut s'authentifier ? Alors, sur ce projet, il y a une dimension assez particulière. C'est de gagner des points. Donc, pour gagner des points, il faut exister sur le site, il faut être authentifié. C'est pour ça qu'ils demandent aux gens de... Ce qu'on appelle les « serious games », les jeux sérieux. C'est ça, c'est une parcelle, c'est vers le « serious game ». Tout à fait. Bon, pendant que je cherche, le truc sur l'AFP, c'était quoi ? Alors ça, c'est un projet qu'on a fait il y a plusieurs mois avec l'AFP, qui avait pour objectif de monitorer l'activité diplomatique sur Twitter. Donc, pour ça, avec l'AFP, on a mis sur pied une base de données de tous les comptes Twitter, des diplomates, des politiciens, des éminences grises, de tous les gens qui ont un impact sur la vie diplomatique et qui sont présents sur Twitter. On les a tous mis dans la même base de données et on s'est mis à enregistrer leur activité sur Twitter. La restitution de ça, ça a été une carte où on voit qui parle avec qui, quel pays parle avec qui, un classement d'influence en fonction des pays, en fonction des utilisateurs, pour essayer de déterminer quel pays est le plus influent dans la vie diplomatique sur Twitter. Ça a été également un moteur de recherche pour regarder quels sont les sujets qui intéressent les diplomates sur Twitter. Et enfin, ça a été une visualisation des liens, donc qui suit qui sur Twitter. Donc là, on pouvait activer comme Twitter. Bah tiens, je te laisse sur la démo. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très visuel, où on a travaillé avec une graphiste pendant plusieurs semaines. où on a tout de suite une carte. Alors, la dernière fois que j'ai suivi, j'étais en Serbie, donc ça ne marche pas. France, voilà. On a une carte où on peut voir avec qui les diplomates français parlent le plus. Et là, on se rend compte qu'ils parlent énormément avec les États-Unis. C'est une première approche. On a les hashtags, c'est-à-dire quels sont les sujets dont ils discutent sur Twitter. Ça, c'est la chose, oui. C'est les sujets les plus populaires parmi les acteurs de la vie diplomatique sur Twitter. Donc, on voit qu'il y a Bahreïn, Venezuela, Syria, etc. C'est une première approche d'exploitation de notre base de données. On clique sur le deal et là, on voit apparaître... Oh, coucou, c'est moi. On me voit apparaître. Et on peut voir le détail ensuite des conversations des diplomates français avec les diplomates des États-Unis. Je ne suis pas un diplomate. Alors, pas un diplomate, mais en tout cas quelqu'un qui a un impact sur la vie diplomatique. D'accord. Et Jean-Marc Manek a un impact sur la vie diplomatique. Ça, ce serait... Du moins, d'après les journalistes de l'AFP qui ont travaillé sur ce sujet. D'accord. Alors, vu qu'on était en ligne, on a essayé d'inclure des personnalités comme la tienne, c'est-à-dire qui ont une activité positive, avec des gros guillemets, sur Twitter, c'est-à-dire qui sont des hackers, qui sont des anonymous, des gens un peu comme ça, avec des profils atypiques, des défendeurs... Au sens où la diplomatie, ce n'est pas qu'au cas d'Orsay que ça se passe. Ce n'est pas que là que ça se passe, oui. Et la société civile aussi. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des gens comme toi qui se retrouvent dans l'application. On a ensuite essayé d'établir un classement d'influence. C'est là que les algorithmes rentrent en jeu. En fait, on a un algorithme tenu secret qui calcule le niveau d'influence de chaque personnalité, de chaque compte sur Twitter. Alors, on prend en compte les retweets, les favoris, etc. Ce qui a le plus influent, c'est Barack Obama. Donc, évidemment, c'est Barack Obama. Suivi par Bill Gates. Exactement. Après, le nombre de followers est aussi important. Et c'est pour ça que Barack Obama est en tête, puisque c'est l'un des plus gros comptes du monde. Et donc, on voit que les États-Unis sont en tête. Mais on a quand même des comptes qui remontent, comme par exemple le Dalai Lama. Et une fois qu'on a eu ce classement d'influence, par contre... Et ça, c'est à partir de l'analyse des tweets. Exactement. Quand tu arrives à tirer, avec du travail de l'analyse... C'est nos algorithmes qui vont mouliner un petit peu toutes ces données qu'on a extraites de Twitter. Alors, ce n'est pas uniquement des données extraites de Twitter. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler des développeurs. C'est qu'on va pouvoir aller chercher des données qui viennent d'ailleurs. Et après, on a pu obtenir un indice unique, un truc qui n'appartient qu'à nous et qui permet de classer l'influence. Et ensuite, il y avait quoi ? Donc ça, c'est le niveau d'influence de chaque acteur. Ça, ce sont les sujets chauds, les trending topics, les conversations en cours, les sujets de conversation en cours les plus actifs. Et enfin, les liens qui suivent qui parmi les acteurs. Et alors, sinon, tout à l'heure, tu nous avais montré ça. Tout à l'heure, je vous parlais du crowdsourcing de ProPublica. Donc là, on a joué. Je clique, ouvrir le document. J'arrive là-dessus et là, on me demande de jouer pour savoir si effectivement, c'est... Alors là, en fait, on facilite énormément la tâche de l'utilisateur où on ne lui demande pas d'aller chercher vraiment qui a acheté la publicité, cette facture de publicité. Mais on lui suggère parce qu'on a d'abord essayé de lire le truc avec des machines. On lui demande de vérifier si la machine ne s'est pas trompée. D'accord. Bon, alors je dis « on », ce n'est pas moi. Mais donc voilà, on facilite au maximum la contribution de l'utilisateur pour être sûr qu'elle soit le plus efficiente possible. C'est un truc assez marquant aussi. C'est parce que là, tu parles de ProPublica, mais il y a quelques années, on entendait régulièrement le fait qu'il n'y a plus assez d'argent dans la presse, la presse a mal, donc on n'a plus d'argent pour financer du journaliste d'investigation. Or, on voit qu'avec ProPublica, avec OVNI jusqu'à l'année dernière, avec Wikileaks, il y a un revival depuis 2-3 ans du journaliste d'investigation qui fait des choses qui étaient impensables auparavant, où soudainement, on arrive à trouver, visiblement les rédactions, on arrive à trouver de l'argent pour faire ces enquêtes. Comment tu vois, toi, cette relance du journaliste d'investigation sur la base du data-journalisme ? Alors, on retombe un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a une matière qui est nouvelle, et peut-être que pour le journaliste d'investigation qui coûte cher, qui a coûté cher et coûte toujours cher, cette matière nouvelle qui, elle, coûte beaucoup moins cher à rassembler va permettre de combler ce manque, le fait qu'on ne puisse plus envoyer des gens sur le terrain. Et Wikileaks, c'est un projet intéressant pour ça, puisqu'avec les rapports de l'armée américaine en Afghanistan ou en Irak, on a réussi à obtenir une donnée de terrain, les rapports militaires, une donnée de terrain, qu'on pouvait obtenir avant qu'en envoyant des journalistes sur place ou en allant fouiller dans les bases de données du Pentagone. Grâce à Wikileaks, grâce à ce projet-là, on a obtenu quelque chose qui coûtait cher avant à obtenir, qui est un petit peu une mine d'or, quelque chose de très précieux pour les journalistes, à très faible coût. Et avec des effets, au sens où il y a un certain nombre de personnes qui pensent que le printemps arabe n'aurait pas eu lieu tel qu'il a eu lieu, si un certain nombre de câbles de Wikileaks n'avaient pas montré que, typiquement en Egypte, c'est en Egypte ou en Tunisie, et la diplomatie américaine avait dit en interne, on ne soutiendra pas le régime en place. Oui. Alors là, c'est là qu'on dévie un petit peu du journalisme vers la politique. Je ne pense pas que le rôle du data journalisme, ce soit vraiment de prendre partie dans ce genre de situation. Par contre, ça va être son rôle, justement, d'aider à repérer ces éléments-là qui peuvent avoir un impact sur la vie civile et sur la politique aujourd'hui. Et bien, il y a beaucoup à faire. Je dis merci, gentiment, c'était la petite conclusion, parce que c'est à faire la fin. Gentiment. Je vais faire un biseau. Merci un peu sur la part-là. Merci. Oui. Tu as un très joli vie de papillon. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Et j'ai hâte de pouvoir recommencer à bosser avec toi. J'ai hâte qu'on puisse retravailler ensemble. C'était bien, Marie.